Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 11e épisode de mon let's play sur le jeu sport sport saison 3 allez on attaque correctement la phase espace cette fois ci donc là il faut que je trouve un empire étranger bon bah allons faire un tour un empire étranger je crois que j'en avais vu un ici sur coréa 23 qui est une double sphère ah bah non il n'y avait personne j'ai cru qu'il y avait quelqu'un bon il ya au moins quelque chose sur cette planète oui c'est soit un trésor soit un élément de terra formation qu'est ce donc on va aller le chercher c'est un trésor toujours un peu de pognon émeraude qui fait partie des petits joyeux rares bon c'était donc pas une planète avec des gengents enfin une planète un système avec des gens ok il y a quelque chose aussi on va aller voir ça peut être intéressant qu'est ce qu'elle a cette planète donc là elle est stérile ouais elle me semble potentiellement très froide cette planète manuscrits de l'harmonie volume 3 qui fait partie des 10 manuscrits de l'harmonie c'est pas les écrits de ce pod et oh il y a encore quelque chose ah bah ouais il y a encore un trésor et bah dis donc manuscrits de l'ordre ramasseur ce qui donne soupe de base c'est cool ça alors on va voir s'il n'y a pas d'autres trucs sur d'autres planètes pas d'autres systèmes oh il y a de l'épizolette il y a de l'épizolette c'est très intéressant en plus c'est vraiment pas loin épizolette qui se vend le mieux dans la galaxie enfin ce qui se vend le plus cher au maximum ah là ça doit être un truc de terra formation je vais trop loin ah non c'était un élément le bus de bradford partie des dix statues rares eh ben on en trouve des objets rares ok c'est à 6 il y en a encore bah dis donc alors c'est un système uniquement composé d'épices jaunes ok pourquoi pas ah il y a beaucoup de flotte sur celui-là 10 statues rares ah ouais mais genre pas de continent du tout en fait c'est que des petits serpentins d'eau tu vois de terre et là c'est que de l'eau bon c'est pas tout ça mais je trouve pas de d'empire galactique à côté ah je crois que je me suis fait piéger je me suis fait piéger voilà voilà j'ai perdu quelques pv mais ça va alors il y a l'épice rose il y a vraiment pas d'empire galactique à côté il y a rien marque 4 il y a rien en plus bah alors on va juste rentrer se ravitailler oula pardon je tape dans mon bureau c'est pas cool oui là j'ai récupéré de l'épice parce que je suis sur une de mes colonies c'est tout à fait normal réparation ravitaillement bon alors on va vendre tout ça ça y est on a déjà 300 000 on va pouvoir acheter la soute de base ou on sera large bon c'est pas tout ça mais il faut vraiment que je trouve cet empire étranger ah ah là on dirait qu'il y a quelque chose toc friandises pour animal domestique je fais partie de 10 fossiles rats ah ça c'est un fossile de fou une friandise sans doute le meilleur fossile du monde meilleur que le que l'ambre avec un insecte fossile un oucic fossilisé à l'intérieur ah bah voilà oula je sais pas du tout j'ai vu le nom de l'empire oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ces trucs on dirait un alien avec un épée laser ouais je sais pas c'est bizarre le grand conseil des empires armadilio dragon better color c'est quoi ce nom quoi on peut rendre ça oh mon dieu quoi on a trouvé une un empire ah bah y'a une aventure on pourrait se la faire toujours un drôle les aventures là j'en ai téléchargé pas mal le problème c'est qu'elles sont en anglais je pense pour la plupart oui bon alors là elle me fait des missions classiques vendez de l'épice à un autre empire ça ça devrait y arriver je devrais y arriver tranquillement par contre je vais vendre qu'une unité d'épices parce que ça sert un peu à rien on va faire une mission tiens ah voilà c'est une aventure c'est la première aventure c'est la première aventure on va juste rendre cette quête avant de de s'occuper de l'aventure oui bah je vais explorer l'univers je vais chercher des objets rares ça parce que ça va être rapide à faire donc là y'a plein de petites missions comme d'habitude mais bon on les connait un peu on va plutôt faire des explorer un peu l'univers ah oui il y a l'air d'avoir pas mal de choses aha je change de grade il y a l'air d'avoir pas mal d'objets rares donc je suis devenu commandant je suis encore loin je suis encore loin de la fin alors qu'est-ce que c'est que cet objet rare ici si je trouve une géode luisante qui fait partie des igéodes rares je crois qu'il y avait autre chose pas sur la planète gazeuse mais sur cette élite une embuscade c'est quoi ces pirates voilà on se tire quoi ? ah oui il y avait encore ah je me suis planté donc l'aventure elle est là c'est parti direction le spatioport est-ce que j'ai quelque chose comme équipement ? j'ai juste passé au magasin voir si j'ai pas d'équipement à installer je crois pas non j'ai absolument rien c'est pas grave oh 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 allez on débarque c'est la promotion capitaine de l'espace c'est la toute première aventure qu'on est obligé de faire si on veut faire les autres ouais bienvenue à Vattego un spatioport bondé au transit de nombreux personnages en transit de nombreux de personnages intéressants je vais y arriver demandez aux autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir un légendaire capitaine de l'espace oui je connais les principes des aventures ne t'inquiète pas beaucoup mon gros les autorités du spatioport et moi même sont heureux de vous accueillir capitaine vous souhaitez devenir un grand capitaine de l'espace vous allez frapper à la bonne porte et je vous en prie visitez d'abord les lieux et présentez-vous aux autochtones à bout de gauche le marchand vous présentera ses nouveaux produits et vous dira comment vous les procurer derrière moi le voyageur spatial vous indiquera les coutumes interstellaires pour obtenir de nouvelles instructions ou comment quitter une aventure en cas d'échec inattendu à votre droite l'intendant vous indiquera les besoins de votre équipage sur la planète et ailleurs voilà j'aime bien voilà la fin alors l'intendant coucou bonjour capitaine l'intendant cheffle à votre service il n'y a pas de bon capitaine sans bons équipiers j'imagine que vous voulez savoir comment en trouver pas vrai c'est assez facile si vous avez du charisme comme moi vous les recruterez vous même sur la planète pas vrai les gars mais cela n'a qu'un temps grâce aux alliances conclues avec les autres empires vous gagnerez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez attention que les aventures ne permettent pas la déportation avec votre équipage notez aussi que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés et voilà compris bien alors le voyageur spatial coucou hé oh capitaine c'est toujours sympathique de croiser un ami voyageur moi aussi je suis envoyé de mon peuple ma soucoupe est pas tant bien en panne sèche du coup me voilà piégé ici la prochaine fois que vous voulez excéder une aventure ne demandez pas à votre peuple consultez les autres empires ils ont tous des missions pour vous la plupart se déroulent à la surface des planètes pour être sûr de ne jamais manquer d'aventure à jouer abonnez-vous à des scopes porcas et téléchargez vos propres aventures veillez parce que vos sportpedia ne manquent jamais d'aventure pour quitter une aventure déjà commencé cliquez simplement sur le bouton quitter aventure et zou vous retrouverez votre soucoupe amusez-vous bien alors il n'y avait pas un dernier truc à aller voir si c'est le marchand oh mon dieu bonjour mon ami venez plus près pas trop quand même vous aimez les objets de qualité j'ai un pulse au tronc et aussi une épée laser et un jolly bag aussi je vous propose un choix de 32 nouveaux accessoires j'ai tous un pouvoir spécial pour débloquer les éléments vous devez progresser dans la hiérarchie et débloquer les éléments de chaque niveau de capitaine vous utiliserez de nouveaux accessoires entrez dans le magasin juste avant l'aventure cliquez sur le bouton accès magasin décourrez ensuite le capitaine comme vous voulez bonne chance oui j'ai fini alors il a l'air bien stuffé salut mon saillon je reviens de gamma méga 9 j'ai un arrêté gredin qui braconnait les spoofies nous on ne les trompe plus maintenant alors comme ça on peut devenir capitaine de l'espace et bien ce ne sera pas de la tarte il y a du danger sur chaque planète mais il faut bien s'y mettre un jour je vous explique d'abord il faut améliorer les compétences de votre capitaine en acceptant les aventures j'arrête pas de bailler en acceptant les aventures proposées par les empires étrangers ces aventures font gagner l'expérience et les grades et donnent accès à nouveaux accessoires à nouvelles compétences vous débloquerez également des supers armes pour votre secours alors il serait peut-être un temps de s'y mettre maintenant ou non ok on arrive à la fin j'espère que votre collègue d'information aura été frictueuse capitaine comme vous le voyez toute une galaxie d'aventure vous attend et la galaxie a justement grand besoin d'un capitaine non besoin d'un grand capitaine vos papiers ont l'air dans le règle votre périple va donc commencer êtes-vous prêts ? rentrez sur votre planète d'origine pour terminer la mission au revoir oui c'est bon j'ai réussi ma mission ce moonwalk de l'espace c'était un moonwalk de l'espace ouais sans d'expédé toc on aura quelque chose à placer repas d'hermétiques l'âme empoisonné récupération d'énergie régénération champs harmonieux allez hop on va taper euh puis aller et retour ça serait sympa on va taper classement est-ce qu'il y a un classement de vitesse ? je suis déjà connecté bon il faut croire que je suis pas connecté c'est pas grave bah c'est bon c'est très bien on va pouvoir aller rendre les diverses missions on va commencer par celle-là toc on va prendre ça pack énergie faible capacité oh bah c'est bien ça allez on rentre on va pouvoir préparer et voilà c'est ça ? oh 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 faible capacité énergétique c'est la base ah zut bah du coup j'ai détrouvé une matière première bon bah je vais aller voir ailleurs si j'y suis s'il y a quelque chose de rare à trouver en tout cas je l'ai revendu à ma matière première il fallait que je la ramène alors qu'est-ce donc ? c'est une pierre de vie numéro 1 qui fait partie des 10 pierres de vie ah bah dis donc on a déjà la soute moyenne ça avance vite ça avance vite ça avance vite ça d'ailleurs les objectifs à la phase d'espace je vais les rappeler une colonnité 3 pour chaque couleur d'épices détruire un empire à coup d'explos planète 50 planètes habitables et c'est tout ce qui est déjà quand même pas mal et en plus de ça évidemment le centre éternel va arriver au centre de la galaxie mais ça c'est l'objectif terminale pour en fait faire une conclusion à l'aventure toc une soute à 200 000 de toute façon que j'ai déjà 200 000 c'est pas parce qu'elle est plus cool on va t'as dit éviter alors il y a quelque chose qu'est-ce donc c'est sûr qu'il faut avoir max de soussous au début je crois que c'est un joyau ouais un métiste partie des 10 joyaux rares regardez la collection alors pas la collection des badges ah ouais quand même il y a quelques petits trucs ouais c'est sûr qu'au début ça va vite et après ça va déjà plus lentement bon il faudrait trouver d'autres empires aussi c'est marrant il n'y a pas grand chose autour de chez nous alors que d'habitude il y a plein de trucs il est là le pied de poveille qui fait partie des 10 statues rares il faudrait vraiment qu'on trouve d'autres empires c'est quand même plus drôle oh voyageurs réguliers 1 ça veut dire moteur non ça veut pas dire moteur dommage c'est toujours bien d'avoir un moteur supérieur encore des pisiolettes c'est cool alors je trouve pas du tout d'outil de terraformation c'est nul pierre de vie 7 qui fait partie des 10 pierres de vie il y a encore quelque chose alors qu'est-ce que c'est que donc qu'est-ce que c'est pierre de vie 3 bah dis donc 2 pierres de vie sur une seule planète pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas en plus ça fait de l'argent c'est très bien parce qu'au début on a désespérément besoin d'argent alors mais genre il y a zéro outil de terraformation c'est que des objets rares ah ça fait 20 minutes manuscrit de la foi livre 10 on va retourner vendre tous ces trucs et on arrêtera là l'épisode qui je pense fait une bonne introduction à la phase d'espace pour cette saison on a vraiment qu'on trouve d'autres empires je vais juste passer un petit peu sur d'autres ah ah il y a une phase ribu oula il a des noms pourris il a un nom c'est quoi c'est du chinois les caractères chinois et japonais c'est les mêmes mais est-ce que c'est non c'est pas du coréen le coréen c'est quand même différent alors ça fait toujours un peu de d'épices en plus ça marche pas normalement il y a de l'épice ils produisent de l'épice je sais pas où mais d'habitude ils en produisent bon c'est l'épice rouge à la limite je m'en fiche un peu toc on va pouvoir rentrer et vendre tout ça 225 000 mais c'est quoi c'est le pied de porré oh la vache ok on a déjà 600 000 de de sport flouze ce qui est très 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 bien on avance très bien là pour le coup ce premier épisode complet en face d'espace ça va très très bien en plus on voilà on a plein de badges en plus là qui apparaissent c'est très bien il faudrait 3 systèmes stellaires ok on fera ça dans le prochain épisode on fera ça dans le prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à partager la vidéo si vous avez aimé c'est vraiment le plus important à mettre un pouce bleu un pouce rouge ça dépend comment vous avez aimé et puis quant à moi je vous dis en 3 jours pour la suite de cette aventure allez salut à tous c'est très bien